Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au trinôme du second degré, donc à un coefficient réel. Ici c'est un polynôme du second degré en x, on a donc un terme en x2, ici un x2, un terme en x, donc plus mx, c'est là où on a mis un paramètre, c'est-à-dire que dans votre coefficient vous avez une autre lettre, ici qui est considérée par rapport à x comme une constante, mais qu'on va pouvoir quand même faire varier pour avoir des trinômes différents, et ensuite une constante qui est plus 1. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez simple, donc deux questions, d'abord le nombre de racines réelles en fonction de m, et ensuite le signe de ce trinôme, donc selon les valeurs des réelles m et x. Pour le nombre de racines réelles, on va s'intéresser aux discriminants, donc ici les coefficients, alors le fameux coefficient a ici c'est 1, le coefficient b c'est m, et c c'est 1. Donc quand vous calculez le discriminant, il dépend de m, donc on peut l'appeler delta m, ce sera donc b carré, donc ici on mettra m carré, on peut tout de suite comme ça mettre l'empreinte, ici je mets b carré moins 4ac, donc j'obtiens m carré moins 4. On a donc 3 cas selon que delta m est strictement positif, égal à 0 ou strictement négatif. Donc ce qui nous intéresse c'est le signe de ce delta m en fonction de m, donc c'est ça qui peut paraître un peu compliqué, on est sur une étude d'un trinôme avec une variable x, mais on va étudier un tableau de signes avec ici la variable m, donc là on va mettre m, donc on mettra delta m, ici les valeurs importantes bien sûr c'est moins 2 et 2, ensuite on sait qu'en moins 2, notre discriminant va s'annuler, du signe du coefficient dominant ici c'est 1 à l'extérieur, donc plus, plus et moins. Donc conclusion, si m appartient à l'ensemble moins 2, 2, alors delta m est strictement négatif, donc pm n'a pas de racine réelle. on n'a pas de racine réelle. Et on peut le dire, il y aura en fait des racines complexes non réelles, toutes les deux conjuguées. Si m appartient à l'ensemble moins 2, 2, alors delta m égale 0, et donc pm a une racine réelle double. unique, donc unique n'a pas une racine double. Et ensuite si m, justement, est à l'extérieur, c'est-à-dire entre moins l'infini, moins et moins 2, exclue, et 2 plus l'infini, 2 exclue, alors pm a deux racines réelles distinctes. Et voilà pour la première question. Alors ce qu'on peut faire pour illustrer ça avec GeoGebra, c'est de créer un curseur, donc ici vous faites créer un curseur, qu'on va appeler m, et on peut comme ça, dans l'expression de notre polynome, donc je vais l'appeler p de x, p de x, on peut même faire exactement comme dans le texte, on fait comme ceci, voilà, de x, eh bien ça sera égal, donc alors, petite erreur, égal, vous mettez donc x carré plus mx plus 1, voilà, je valide. L'avantage ici, c'est que pour l'instant, celui qui est affiché, j'ai pour m égale 1, vous voyez, pour m égale 1, on n'a pas de racine, donc effectivement, on est dans le cas où delta est négatif, si on regarde, on est entre moins 2 et 2. Donc ici, pour m égale 2, on a une racine double, c'est là où la parabole est tangente à l'axe horizontal, et ensuite, on a deux racines. Ici, vous avez de l'autre côté, par rapport à moins 2, vous avez vos deux racines, et entre moins 2 et 2, on n'a aucune racine. Voilà pour cette première question. Pour info, le sommet, que je vais appeler s, il est en abscisse, donc moins b sur a, donc c'est moins m sur donc a, donc sur a ici, voilà, et donc son ordonnée, c'est donc l'image par notre fonction, donc pm de moins m. Voici. Pour info, le sommet de notre parabole est en moins b sur 2a, donc ici, le sommet, que je vais appeler s, a pour abscisse, donc moins, donc on va utiliser de moins m sur 2, voilà, et son ordonnée, c'est l'image, donc c'est pm de moins m sur 2. Donc le voici, voilà, j'ai plus qu'à le valider, donc le sommet est ici, et donc quand je bouge, en fait, enfin, le sommet bouge avec, bien sûr, alors comme ça, ça peut nous donner la trajectoire de tous les sommets, regardez, si je regarde ce point, ici, je vais activer la trace, et bien quand je bouge, ici, voilà, ça c'est la trajectoire des sommets de ma parabole, donc vous voyez, la remarque, c'est qu'aux endroits ici, donc, les deux endroits, en m égale 2 et m égale moins 2, donc ça correspond à x égale 1 et moins 1, et bien, c'est là où on passe dans la zone avec deux solutions, ensuite une solution, et voilà, donc ça, ça peut toujours être intéressant sur Georges-Evras de visualiser de telles choses. On attaque maintenant le signe, l'étude du signe en fonction de m et de x. Alors le signe d'un trinome, donc dépend vraiment déjà des racines, donc on va regarder premièrement ici, quel que soit m, pour tout m, donc appartenant à r, p m, donc a pour coefficient dominant 1, donc p m, donc la courbe, on va dire, de p m, donc est une parabole orientée vers le haut, donc ça veut dire que m ne change pas l'orientation de la parabole, orientée vers le haut. Donc on a toujours une courbe qui est comme ceci, et tout va dépendre justement du nombre de racines. Si on n'a aucune racine, on va être dans cette formule, donc p m sera strictement positif, si on n'a qu'une seule racine, on sera dans cette formule, on aura un signe plus, zéro plus, et s'il y a deux racines, on aura donc un signe plus, zéro, moins, zéro plus. Donc c'est pour ça que l'étude précédente, elle va nous servir. Donc premier cas, si m appartient à moins de 2, ça veut dire qu'on n'a pas de racine, d'accord ? Alors donc pas de racine, avec une parabole vers le haut, donc, je vais faire un tableau de signe quand même, ça veut dire que p m de x est toujours positif, quel que soit m. D'accord ? Donc ici, p m de x est strictement positif, donc quel que soit m et quel que soit x, p m de x est strictement positif, donc pour tout m, x réel, p m de x est strictement positif. Deuxième cas, si m appartient à moins de 2, alors on a une racine, donc p m a une racine double, donc une racine unique, réelle. Donc le signe, il va être comme ceci, c'est-à-dire que si vous aurez x, vous aurez la racine ici double, donc on va appeler x0, on va l'appeler ici x0, ici on aura donc 0, et donc p m de x sera plus 0 plus. Et on connaît que ce 0, dans le cas où on a racine, c'est moins b sur 2a, donc ici, moins m sur 2. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Eh bien, ça veut dire que si m égale 2, alors, donc ici, notre tableau de signes, il est très simple, donc on aura ici, moins 2 sur 2, donc moins 1, plus x, donc p m de x. Voilà, ça veut dire qu'ici, p m est positif, c'est annulant moins 1, et positif après. D'accord ? Si m égale moins 2, alors, on a ce tableau-là, donc moins 2, ça fera une racine en 1, donc on aura plus, plus, et voilà, donc le signe de p m est entièrement déterminé, celui-ci aussi, donc voilà, il nous reste à traiter le dernier cas, si m, donc qui est à l'extérieur de moins 2. Et bien dans ce cas-là, on a deux racines, donc deux racines, bon, je vais vous donner les formules, donc x1 moins b, donc moins m, moins racine, donc de delta m, sur 2a, donc sur 2, et la deuxième, c'est x2 moins m, plus racine de delta m, sur 2. Comme on a une parabole qui est entière de l'eau, ça veut dire qu'ici, on sait que x1 est plus petit que x2, d'accord ? Quand on utilise ces formules-là, et donc conclusion, et bien on peut faire le signe, ici on aura donc x1 qui dépend de m, x2 qui dépend de m, ça s'annule ici, et dans ce cas, p m sera d'abord positif, ça nuera en x1, ça sera négatif, ça nuera en x2, et ça sera positif. Et on a terminé un autre étude du signe de p m, en fonction donc des valeurs de x et de m. On vérifie ça sur GeoGebra, donc ici on est sur le cas entre moins 2 et 2, donc vous voyez que le signe est toujours strictement positif, voilà, c'est toutes les paraboles qui correspondent à la zone entre moins 2 et 2, on vérifie ça sur GeoGebra, donc ici la parabole pour m égale à moins 1,3, donc entre moins 2 et 2, regardez ce qu'il se passe, je vais vous les montrer, on est là, voilà, il y a toutes ces paraboles-là, voilà, ça se voit qu'à chaque fois on est strictement positif. Ensuite, quand on va être en moins 2 exactement, enfin en 2 exactement, on est là, voilà, et si vous placez en moins 2, vous voyez que là la racine c'est bien moins 1, si vous allez vous mettre en moins 2, exactement ici, avec la racine c'est 1, et pour les valeurs qui sont plus petites, vous avez donc une parabole, à chaque fois, vous voyez, qui coupe deux fois l'axe, donc un signe plus, moins plus, voilà pour cet exercice, donc terminé, je vous souhaite une bonne fin, je vous revois à tous, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada